Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et Lunaison Je suis super contente de vous filmer la vidéo aujourd'hui parce que quand on parle de tarot, en règle générale c'est une vidéo qu'on a un petit peu hâte de tourner Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma collection de jeux de cartes Je ne vais vous montrer uniquement que mes jeux de tarot parce que je ne possède que deux oracles Et ce sont deux oracles que je n'ai pas encore vraiment pris le temps de connaître Parce que c'est vrai qu'en règle générale je suis beaucoup plus attirée par les tarots Et que les oracles il me faut toujours un peu plus de temps pour les expérimenter, apprendre à les connaître Et du coup aujourd'hui je vais juste vous montrer mes jeux de tarot mais vous verrez que c'est déjà bien suffisant Je vais donc vous présenter ma collection de jeux qui n'est pas énorme Je ne sais pas exactement combien j'en ai, je n'ai pas compté avant de lancer la caméra Mais j'en ai quand même quelques-uns Et je vais vous les présenter en fait dans l'ordre d'acquisition A chaque fois vous parler un petit peu de ce jeu Aussi bien au niveau de la construction du jeu, son aspect graphique etc D'anecdotes ou autres autour de ce jeu Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous plaira Je retourne la caméra et je vous montre tout ça On va commencer tout de suite dans le vif du sujet Voilà le premier jeu en fait que je me suis acheté Et si vous avez en fait suivi ma conférence en fait pour le taroton Vous savez que j'ai acheté un jeu le premier jour de mes études Alors que je, bon même si j'avais conscience de ce qu'était le jeu de tarot J'avais jamais acheté de tarot de ma vie, je ne tirais pas les cartes etc Et sur un coup de tête je suis rentrée dans une FNAC et j'ai acheté un tarot Et en fait ce tarot je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps de chez mes parents Et c'est celui-là C'est la boîte à tirer les cartes Donc c'est spécial divination souriante et amicale Et en fait ce qui m'avait attiré c'est le design très années 50 du jeu Donc voilà un peu à quoi ressemble le jeu Donc vous avez en fait une boîte Je ne vais pas vous faire une revue sur chaque jeu Vous avez une boîte avec un petit carnet Un petit livret qui vous donne les significations du coup du jeu Et des petits intercalaires de rangement Bon soit ça c'est pas, voilà c'est pas C'est pas le truc qui m'avait attiré Mais clairement en fait j'avais beaucoup aimé le design du jeu Donc à l'arrière vous avez vraiment un dos Tout joli, tout Voilà donc c'est clairement des cartes qui se mélangent très très bien Et en fait ce sont vraiment des designs très années 50 quoi vous voyez Donc là par exemple vous avez la carte du pape Je vous montre quelques cartes Le cavalier d'épée qui fait très d'Adizuko de Grease Vous voyez Et en fait c'est vraiment une interprétation assez particulière du tarot Et ce tarot en fait je ne le connais pas du tout Parce que je l'avais acheté Je me suis tiré une carte J'ai eu peur et j'ai refermé la boîte Et je n'ai plus jamais du coup exploité ce jeu Donc c'est vraiment un jeu que je ne connais pas du tout Que j'ai récupéré vraiment hier Donc je ne saurais pas vous en dire grand chose Si ce n'est que c'est vraiment un jeu très Très particulier Avec une ambiance très particulière Et en fait à chaque fois je pense que ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer la carte de l'ermite De manière sûre et certaine Parce que c'est une de mes cartes vraiment préférées dans le tarot La carte de l'ermite Et du coup je vais vous montrer à chaque fois Chaque ermite Dans chaque jeu La carte du fou elle est assez particulière aussi C'est assez rigolo C'est un jeu je pense Assez humoristique De ce que j'en perçois en tout cas Actuellement Alors de ce que j'ai vu Les significations sont globalement respectées Mais ça reste une interprétation Encore une fois C'est sûr que c'est pas Alors Hermite Où est-ce que tu te caches La papesse Ok je l'ai passé sans le faire exprès C'est en tout cas un jeu Vraiment très très particulier Qui Voilà la carte de l'ermite Qui en fait a été vraiment édité en mass market Je pense qu'en anglais Il s'appelle The housewife's tarot Je trouve ça vachement plus cool Que la boîte a tiré les cartes Je trouve ça un peu C'est très commercial Du coup mais Donc voilà la carte de l'ermite Dans ce jeu Ouais Bon perso Elle me parle pas vraiment Mais En tout cas C'est à ça qu'elle ressemble Donc ça c'est vraiment Le premier jeu Que je me suis acheté Alors très sincèrement Avec vous Je suis pas sûre Que je vais l'utiliser Ce jeu Mais il a quand même Une signification très particulière Pour moi Parce que c'est le premier Que je me suis acheté Alors que Le tarot faisait pas du tout Parti de ma vie C'était un peu C'était un peu Un signe pour moi Que voilà Il devait faire partie de ma vie Et c'est comme ça Que ça a commencé Donc voilà pourquoi Je pense vraiment Le garder Celui là Le suivant sur la liste Il s'agit du Tarot de Marseille Et ça c'est le Tarot de Jean Dodal Il est même pas précisé Sur la boîte Donc c'est vraiment Une Une édition Je pense qu'elle est imprimée En Belgique Et que j'ai acheté En fait d'occasion Parce que Je commençais seulement A m'intéresser au tarot Et je savais pas Si ça allait m'intéresser Et en fait Donc c'est le premier Vrai jeu de Marseille Que je me suis acheté Et donc c'est la version De Jean Dodal Avec Voilà des dessins Très 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 simples Qui moi me parle beaucoup En fait je me rends compte Que de tous les Tarots de Marseille Que j'ai pu voir Jusqu'à présent C'est le Jean Dodal Qui me parle le plus Parce que A cause de son côté Il y a des symboles Qui me plaisent Par exemple le monde Vous voyez le symbole Du monde Il est androgyne Clairement C'est pas clairement Une femme là au milieu C'est pas clairement Un homme non plus On sait pas trop Donc j'aime ce côté là De ce tarot Il y a un autre symbole Qui me plaît beaucoup C'est Le symbole Dans la carte Des amoureux Alors voilà La carte de l'ermite Que je vous montre du coup Vu que je voudrais le montrer Dans tous les jeux La carte de l'ermite Qui moi C'est une de mes cartes préférées J'adore cette carte J'adore la signification De la carte de l'ermite Et Et moi personnellement Les tarots de Marseille Ce sont vraiment les tarots Qui me parlent le plus En termes d'arcane D'arcane majeur Vous voyez là J'aime beaucoup Dans la carte de l'amoureux Le petit angelot Là au dessus Il a les yeux bandés J'aime beaucoup ce symbole Et du coup J'ai du mal A utiliser un tarot de Marseille Où l'angelot N'a pas les yeux bandés Oui Ça c'est C'est très personnel Mais voilà J'aime beaucoup Parce que les couleurs Sont très simples Il y a quand même du vert Parce qu'il y a beaucoup de tarots Il n'y a pas de vert Alors il n'y a pas de violet Mais Mais voilà J'aime J'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette papesse J'aime beaucoup Les arcades majeurs En règle générale Du tarot de Marseille Et je vous montre Quelques mineurs Quand même Si vous voulez avoir une idée Mais C'est vraiment des mineurs Du coup pas du tout illustrés Puisque c'est un Marseille Mais Mais voilà J'aime vraiment beaucoup Ce tarot de Jean Dodal Je l'ai payé Genre 5 euros d'occasion Mais Je ne pourrais jamais M'en séparer C'est vraiment Avec celui-là Que j'ai commencé A étudier le tarot Quand j'ai étudié Le livre de Jodorowsky Et donc Donc voilà Il a quand même Une place particulière Dans mon corps Et puis j'aime beaucoup Le dos des cartes Qui est Qui est rouge Comme ça Avec on dirait Tous les petits soleils J'aime vraiment Vraiment beaucoup Ce tarot Et donc ça C'est le premier tarot Que je me suis acheté Quand j'ai vraiment Commencé à m'y intéresser Au tarot Et donc moi J'ai vraiment La porte d'entrée du tarot Pour moi Ça a été le tarot de Marseille Donc voilà pourquoi J'ai acheté celui-ci Ensuite Le tarot suivant Que je me suis acheté C'est encore un tarot de Marseille Mais c'est un facsimilé Donc c'est un tarot En fait Qui est Une reproduction D'un original Et là C'est le tarot De Jean-Pierre Payen Donc c'est Yves Reynaud Je pense qu'il s'appelle Voilà Yves Reynaud Qui reproduit En fait Des facsimilés De Voilà De De maître quartier On va dire ça comme ça Donc ça c'est un tarot Qui date de 1713 Et Bon évidemment La qualité est géniale J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce jeu Il n'y a pas de Livret Fourni Vous voyez que C'est assez épais Donc Il y a vraiment Une épaisseur de carte Très intéressante Avec un beau tarotage Derrière Un beau dos de carte Voilà Et en fait J'ai choisi ce jeu Parce que Justement Les symboles Les symboles Du Jean Dodal Était présent dans celui-ci En tout cas Les deux qui étaient Importants pour moi Donc là Je vous montre Tempérance Vous voyez la différence Du Jean Dodal Comme c'est un facsimilé Il y a énormément De bavures Il y a des Voilà On a l'impression D'avoir le vrai Entre les mains Entre guillemets Et moi J'adore J'adore Cette représentation Un peu plus historique Parce que Voilà Ça ajoute Un côté Un peu plus sacré Au jeu Je trouve Alors Les jeux N'est pas Du tout Rangé Je vais essayer De vous trouver Alors Vous voyez C'est des exemplaires Numérotés Il y avait 1500 exemplaires Moi j'ai le numéro 640 Je pense que Vous pouvez toujours Le trouver sur le site Je vous le mettrai En barre d'infos Si ça vous intéresse Mais c'est un tarot Voilà C'est magnifique J'aime beaucoup Le côté Imparfait En fait Des cartes Ça me parle beaucoup Et Donc Au niveau Des majeurs Les majeurs Sont à la fin De ce que je peux voir Voilà la carte De l'ermite Qui est Qui est magnifique J'adore J'adore l'ermite Et L'ange l'eau Dans la carte De l'amoureux A les yeux Bandés Aussi Donc ça me parle bien C'est vraiment un tarot Qui me parle bien aussi Et Et voilà Alors Sur mon chemin Fin d'évolution J'en parle beaucoup Sur Instagram Pour l'instant C'est vrai que J'ai commencé par le tarot De Marseille Puis j'ai abandonné Le tarot de Marseille Parce que clairement J'arrivais pas Intuitivement A me connecter Avec les mineurs Qui sont très très Enfin pas très Pas très intuitifs C'est sûr et certain J'ai du coup J'ai fait un cheminement Avec le Rider Waite Et puis là maintenant Je reviens vraiment Au Marseille Je relis Jodorowsky J'ai plusieurs livres Que j'ai envie De me procurer En fait Sur Sur le tarot de Marseille Qui me tente Parce que J'ai vraiment envie De revenir aux sources Parce que pour moi Le tarot de Marseille Ça reste quand même Ça reste quand même La source malgré tout Historiquement parlant Et donc Ça m'intéresse De revenir un petit peu A tout ça Donc ça c'était Pour mon deuxième Tarot de Marseille Ensuite Dans mon processus D'évolution J'ai voulu me procurer L'original Rider Waite Tarot Deck Donc c'est le Le tarot Rider Waite Vraiment Tout ce qu'il y a De plus classique En anglais Je sais qu'il existe Aussi en français Il existe plusieurs versions Du Rider Waite Centanial Je sais plus quoi Le Radiant Rider Waite Avec des couleurs changées Etc Mais moi c'est celui-là Qui me Qui me parlait le plus Donc là A la différence Du tarot de Marseille Evidemment Il y a plein de différences Mais une des différences C'est que les mineurs Sont vraiment illustrés Avec des scènes de vie Donc c'est quand même Beaucoup plus pratique D'y voir clair Et voilà Donc ça c'est vraiment Mon tarot original Le Rider Waite Celui qu'on voit Le plus souvent Notamment Dans tout ce qui est Anglophonie On va dire Alors je vous montre Vite fait Rapidos Comme ça Mais je vais Vous montrer L'Ermite Si je parviens A le trouver Alors c'est un jeu Qui moi me parle beaucoup Mais parfois Je le trouve Il y a quand même Beaucoup de symboles Malgré tout C'est quand même Un jeu très riche Bon alors Après il y a des cartes Beaucoup plus épurées Comme celle-ci Vous voyez Où il y a moins De choses Et puis Et puis voilà Il y a des cartes Beaucoup plus riches Alors celle-ci Voilà la carte De l'Ermite J'aime beaucoup Il n'y a rien à faire Cette carte De l'Ermite C'est une carte Bon l'Ermite Je ne sais pas Si vous connaissez Un peu Sa signification Mais j'aime ce côté J'éclaire mon passé J'avance à reculons Je fais confiance A ma sagesse intérieure Et puis J'accepte aussi La solitude choisie Vous voyez Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette carte Et même dans le Rider Waite Elle me parle vraiment bien Donc Donc voilà Donc ça c'est pour C'était mon premier jeu En fait Rider Waite Que j'ai acheté Parce qu'en fait J'ai étudié Le Holistic Tarot De Ben Ebelwine Qui est un livre Assez costaud Et Et j'aime bien Quand j'étudie un livre Acheter Un nouveau tarot En fait Pour accompagner l'étude Et donc Ça c'était C'est un peu pour moi Avoir un tarot de Marseille Et un Rider Waite Original C'est un peu pour moi Indispensable Quand on s'intéresse au tarot Parce que C'est les bases Clairement C'est les bases De deux systèmes De deux grands systèmes Donc voilà Tous les jeux Que je vais vous montrer maintenant En fait Sont issus du système Rider Waite Parce que Ben voilà C'est juste des artistes Qui se sont un peu appropriés Le Rider Waite Et qui ont illustré A leur façon Et donc Le suivant Que je me suis acheté C'est le Deviant Moon Tarot Dans l'édition Borderless De Patrick Valenza Et en fait Ce tarot me parlait Depuis tellement longtemps Je trouve que Le travail Artistique Qui est juste Juste incroyable Et donc C'est un tarot Très très particulier Par contre Je comprends Que les gens Ne sont peut-être Pas forcément Tous Aptes A travailler Avec ce jeu Il a un dos Très joli Très simple Et voilà Donc vous avez Ce genre D'illustration Donc c'est très C'est très 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 particulier Je vais essayer De vous montrer Peut-être Encore une fois L'Ermite Qui par contre Dans Oh regardez la carte Des amoureux Qui est hyper Explicite Quand même Mais je vais essayer De vous montrer La carte de l'Ermite Qui pour le coup Dans ce jeu Ne me parle Mais pas Du Tout Du tout Du tout J'ai vraiment Un peu de mal A m'y faire Voilà La carte de la tour Je ne sais pas Si vous voyez bien Ce n'est pas facile De vous montrer Sans les reflets Alors L'Ermite En fait Elle ne me parle pas Parce que j'ai du mal A percevoir En fait je perçois Un côté un peu dingue Un peu paranoïaque Un peu fou Dans cette carte Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi Ça ne me parle pas trop Je ne vois pas trop Déjà il n'y a pas de lanterne Ça m'embête un peu Peut-être que son oeil Pourrait Pourrait se substituer À l'en lanterne Un peu comme ça Mais bon C'est une carte Que je n'aime pas trop Que je trouve En fait elle me fait peur Donc clairement Je sais qu'il y a Probablement un travail A faire là-dessus Pour moi Mais c'est vrai Que c'est une carte Dans ce jeu Qui ne me parle pas Alors que c'est Ma carte préférée Habituellement Et par contre Je vais vous montrer Une carte Que j'aime Énormément Qui est cette carte-ci Qui est l'as de bâton Qui est mais magnifique Avec cette Cette jeune maman Avec son bébé Qui va sortir De son cocon Et elle Avec ses ailes de papillon En arrière Et cette torche Enfin c'est Cette carte est magnifique Vraiment Donc c'est un jeu Qui pour moi Est assez important Parce que c'est vraiment Celui que j'ai choisi Qui n'était pas On va dire classique Mais que j'ai vraiment choisi Pour son côté Artistique Et je l'aime vraiment beaucoup Et il m'a accompagnée Pendant tout l'automne Et en règle générale Quand j'ai un travail De l'ombre à faire Assez conséquent C'est un des jeux Vers lesquels je me dirige Plus facilement Donc voilà Ça c'est pour Le Deviant Moon Tarot Le suivant Que je vous présente C'est le Nicoletta Secoli Tarot Alors Celui-là Je l'ai acheté aussi D'occasion Je l'ai trouvé Chez une dame Qui J'ai aucun problème En fait moi A acheter des jeux D'occasion Quand Quand ça me permet De faire vraiment Une bonne affaire J'ai vraiment Aucun problème Avec ça Et Elle était comme neuf En soi Donc Donc voilà Le dos des cartes Alors Ce sont vraiment Des C'est un art Assez particulier Donc En fait La particularité De ce tarot C'est qu'il n'a pas été Dessiné Dans le but D'être un tarot C'est à dire Que ce sont des illustrations Qu'on a pris Enfin Que Nicoletta Secoli A sélectionné Mais des illustrations Qu'elle a fait Pas dans le but Justement de créer un tarot Et on en a fait un tarot Donc c'est assez particulier C'est un jeu Qui Personnellement M'a fait peur En fait C'est à dire Que ce sont des illustrations On peut croire comme ça Très enfantines Mais Bon voilà Vous sentez Qu'il y a quelque chose D'assez malsain Dans la représentation Notamment Regardez De cette petite fille là Voilà Ça c'est la carte du 2 de coupe Par exemple Mais vous voyez Que c'est assez effrayant Il y a quelque chose D'effrayant En fait Il y a quelque chose De Ouais De Vraiment très Très spécial Et C'est une atmosphère Qui Qui est très pesante Pour moi Alors par contre La carte de la grande prêtresse Elle est merveilleuse Elle est splendide Je trouve que c'est Une magnifique carte Et alors Si je vous trouve La carte de l'ermite Alors le truc C'est que je m'en souviens Plus trop là Maintenant Je vais essayer Ah oui C'est celle là Je pense Ouais Voilà la carte de l'ermite Elle est très belle En fait Finalement Elle est spéciale Mais elle est Elle est très belle Il y a cette lanterne Malgré tout Mon chien qui aboie Bon je suis allée calmer Mon chien Parce que sinon Ça allait être insupportable On a cette carte du monde Qui est aussi assez dingue Avec cette petite fille Qui est enfermée Dans le monde Qu'elle s'est créée Mais vous voyez Qui n'a pas d'accès Vers l'extérieur Enfin voilà C'est un jeu de tarot Vraiment très particulier Que moi J'attribue Je trouve que c'est un peu Un hybride Entre un tarot Et un oracle Tout simplement Je pense que Ce qui crée ça C'est le fait que C'est pas un tarot Qui a été créé Dans le but d'être un tarot Mais il est très très beau C'est un tarot Avec lequel j'ai Une véritable connexion Il a été très important Pour moi cet hiver Je l'ai vraiment utilisé Non-stop Pendant tout l'hiver Et j'aime vraiment Énormément l'énergie De ce jeu Même s'il est vraiment Pas du tout conseillé Pour des débutants Par contre Parce que Parce que voilà Il s'éloigne assez fort Finalement Voilà De la tradition Du tarot Et c'est pas facile Du coup Si on n'a pas Des bases assez solides De se faire une idée claire Des significations De ces cartes Mais je l'aime beaucoup Le tarot suivant C'est le Moonchild Tarot Alors C'est un tarot Très très connu De Daniel Noël Donc là je vous montre La boîte un petit peu C'est un tarot Très connu Et Et qui est magnifique Ce sont des collages C'est un tarot Auto-édité Donc très difficile A se faire A se procurer Enfin il y a des tas De sites qui le vendent Mais bon clairement Vous ne trouverez pas ça Sur Amazon Par exemple Donc ça c'est le premier Vrai tarot Assez cher en fait Que je me suis procuré En fait on me l'a On me l'a offert à Noël J'en ai profité Pour le demander Donc le dos Est juste sublime Vous voyez que le travail D'édition Est magique Et c'est un jeu Voilà quoi Vous voyez un peu L'énergie du jeu Donc c'est toutes Des couleurs très douces Très pastel Et pardon Une batterie de mon téléphone Qui commence à lâcher Très pastel Très Voilà c'est la carte Du magicien Il y a une énergie Assez féminine Dans ce jeu Malgré que Bon les figures masculines Sont masculines Mais il y a quand même Une énergie très Alors vous voyez Regardez cette reine De bâton Mais elle est Elle est magique Elle est très belle Mais voilà C'est vraiment Un jeu à l'énergie Très douce Que j'aime beaucoup Utiliser par exemple Pour les tirages sentimentaux Donc quand j'ai un tirage Sentimental en règle générale Sur le naison C'est celui là Que je prends Parce que je l'aime beaucoup Et c'est celui Que j'utilise en ce moment C'est vraiment le jeu Que j'utilise le plus En ce moment Et voilà Parce que c'est le printemps Parce que j'avais besoin De cette énergie Beaucoup plus douce Après avoir utilisé Des jeux très très sombres Et voilà L'interprétation d'artiste De la carte de l'ermite Donc on a cette femme là C'est une femme là Pour le coup Enfin je reconnais vraiment La silhouette féminine Dans une espèce De grotte violette Un peu comme si Ça représentait Son espace sacré Personnel Enfin c'est très très beau Et alors Le livret est Par contre Vraiment génialissime Vous avez trois cartes Supplémentaires Qui ne font pas partie Du tarot traditionnel Donc un travail sur long Le sombre Le moonshild Et la sagesse divine Donc ce sont des cartes Supplémentaires Que perso je n'utilise pas Donc je les laisse Dans le fond là De la boîte Mais le livret Est super bien fait Bon clairement C'est tout en anglais Mais tout est en couleur Il y a des exemples De tirages Mais géniaux Je pourrais peut-être Vous faire une vidéo Une fois sur un tirage De Voilà Le tirage De la triple déesse Le tirage D'Isis Le tirage lunaire Etc Il y a vraiment Des super tirages Et vraiment Le petit livret Est très très bien fait Vous avez Aussi Un exemple De Enfin L'explication En fait De la création De ce jeu Vous avez aussi Une explication Sur les phases lunaires Parce que c'est un jeu Voilà Très très porté Sur la lune La lune est quasiment présente A chaque A chaque Sur chaque carte Et donc vous voyez Que le travail est sublime Donc clairement Ça se paye C'est un tarot Qui est très cher Je pense qu'il doit être Aux alentours de 60 Ou 70 euros Mais c'est un tarot Absolument Dingue Enfin moi Je l'adore Et pour l'instant J'utilise que celui-là Et Il me convient très bien Et Je l'utilise Mais vraiment Tous les jours Que ce soit pour moi Ou pour les commandes En règle générale C'est celui-là Que j'aime bien utiliser Ensuite Je me suis acheté Le Wild Unknown Tarot Donc qui est un tarot Hyper connu Qui arrive dans un coffret Un plus grand coffret Je vais vous le montrer D'ailleurs Donc voilà à quoi ressemble Le coffret Donc ça par contre C'est un tarot Que vous pourrez retrouver Très facilement Sur Amazon Par exemple Moi je l'ai acheté En Angleterre Parce que je suis allée A Londres en février Et donc j'ai acheté J'ai acheté le coffret Là-bas En magasin Esotérique Directement Donc c'est un très très beau Coffret Avec un carnet Enfin c'est limite Un livre Que vous recevez Quand vous achetez ce tarot Je pense que c'est un tarot Qui était d'abord auto-édité Et puis qui a été Édité en Mass Market Alors vous voyez Que moi je l'ai eu Imprimé à l'envers Donc c'est Voilà je pense que c'est Une erreur Bon c'est pas très grave Mais Où vous avez à chaque fois Chaque carte Dessinée Avec la signification Quelques tirages à la fin Ou au début Je sais plus trop Au début je pense Voilà Vous avez quelques tirages Bon c'est des tirages assez classiques La croix celtique Etc Donc c'est pas non plus Des tirages de fous Mais ça vient dans un très très beau coffret Comme ça Et je trouve que pour le prix En Mass Market C'est largement valable Je pense qu'il doit coûter Une trentaine d'euros Et donc le jeu Est hyper connu Mais du coup C'est un jeu Que j'avais vraiment envie d'acheter Mais avec lequel J'ai pas encore du tout travaillé Et en fait Ce qui m'a fait acheter ce jeu Outre le fait Qu'on le voyait partout Bah c'est la carte de l'ermite Cette carte Est magique Je pense que c'est la plus belle Carte d'ermite Que je connais Elle est magique Avec cette tortue séculaire Et cette lanterne là au dessus Et toute la sagesse De l'archétype même De l'animal de tortue Enfin moi j'adore Cette carte de l'ermite Cette représentation de l'ermite Et c'est vrai que c'est un jeu Magnifique Bon voilà L'art est très particulier Mais vous voyez La justice Avec ce blanc Et ce noir Qui se Oh j'adore J'adore C'est très 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 beau Je n'ai pas encore travaillé Avec lui J'attends J'attends un petit peu Je pense que Que l'automne revienne Pour moi c'est C'est un jeu d'automne Le jugement Mais elle est sublime Cette carte Je veux dire Les interprétations artistiques De ce jeu Sont assez incroyables Et moi Elle me parle beaucoup Et donc J'ai hâte en fait De travailler avec lui Mais je sens que c'est pas le moment Donc j'attends un peu Le dos est très très beau aussi C'est vraiment un jeu De qualité Il s'étale assez difficilement Si vous voulez l'étaler C'est un jeu très mat Qui accroche un peu Mais il est sublime J'ai vraiment hâte De l'étudier un peu plus Mais voilà Je l'ai pas encore J'ai pas encore travaillé avec lui Donc c'est pas un jeu Par exemple Avec lequel je pourrais vous faire Des tirages sur lunaison Parce que clairement Je le connais pas encore quoi Et enfin Le dernier jeu Que j'ai à vous présenté C'est le dernier que j'ai acheté C'est le Prisma Vision Tarot Qui a écrit ce truc James R. Hiltz Donc c'est un tarot Merveilleux C'est aussi de l'auto-édition Je l'ai trouvé d'occasion En fait il y a un groupe Facebook Assez chouette Si vous cherchez des tarots d'occasion Je vous mettrai aussi le lien En barre d'infos Ça s'appelle Je pense La Petite Échoppe Etc Etc Je sais plus trop C'est un long nom Mais j'ai trouvé là Et en fait Voilà C'est un monsieur du coup Qui me l'a vendu Il était en parfait état Et le travail Voilà J'ai du coup Le petit truc D'authenticité Le travail de ce jeu Est magnifique Et donc là On a un petit livret Voilà Tout Tout simple Mais bien fait Avec des tirages Et un tirage Que j'ai très envie de faire C'est le tirage Des vies antérieures Il a l'air génial Donc Donc voilà Et alors Le jeu est Mais Genre plus sublime que ça Mais Waouh Il est magique Il y a les bordures Argentées Le dos Est magnifique Il est Alors c'est des cartes Très brillantes Donc on voit Toutes les traces de doigts Et tout Moi ça me dérange pas du tout Ça peut peut-être En déranger certains Et alors C'est vraiment Tout est dans la même tonalité Celle-là Les cartes sont rangées Parce que je ne l'ai pas encore Je l'ai juste étudié Un petit peu Certaines cartes Mais je ne l'ai pas encore Vraiment utilisé Et alors La carte de l'ermite Mais mon dieu Regardez-moi ça Il n'y a pas vraiment Enfin l'ermite Il est là Avec sa lanterne Mais C'est poétique À souhait C'est magique Ce jeu est magnifique Donc Vous voyez que les arcanes majeures Sont toutes un peu dans le même Regardez la carte de la lune C'est trop beau Tout le jeu est vraiment Dans le même mood La carte du jugement Avec cette porte là Qui mène On ne sait pas trop où Et alors en fait Vous avez ensuite Les suites Et la particularité de ce jeu C'est que Quand vous utilisez les suites Et que vous mettez les cartes Les unes à côté des autres Ça forme un tableau Alors dans le genre magique Enfin genre C'est magnifique quoi Tout se suit Donc vous avez L'as de couple Le 2 de couple Le 3 de couple Et en fait Quand vous continuez comme ça Ça forme vraiment Une fresque C'est magnifique J'ai déjà commencé À y regarder un petit peu plus près Mais en fait Ça va être le prochain tarot Avec lequel je vais travailler À partir en fait Du mois de juin Donc en fait Au mois de juin Je vous prépare un petit truc sympa Sur Instagram Donc si vous ne me suivez pas encore Sur Instagram C'est peut-être le moment D'aller faire un petit tour Mais je vous prépare un truc Super sympa Pour le mois de juin Et je vous en parlerai Du coup sur la chaîne Fin mai Mais du coup C'est le tarot Qui va m'accompagner Pour ce que je vous prépare Parce que évidemment Je me prêterai au jeu aussi Et j'ai très très hâte De l'utiliser Parce qu'en plus Il sent mais trop trop bon Il est vraiment magique Et alors par contre Il glisse tout seul Étant donné que c'est des cartes brillantes Donc c'est super agréable À utiliser À mélanger Vraiment j'ai trop trop hâte De l'utiliser Donc c'est le Prisma Vision Alors je sais qu'il existe aussi Une version En noir et blanc De ces cartes Si les couleurs ne vous plaisent pas Je ne sais plus du coup Comment ils s'appellent Mais il existe aussi Dans ce format Donc voilà un peu La collection de jeux Du coup De tarot J'en ai Quelques-uns Comme vous pouvez voir Et en fait Je ne compte pas En acquérir Beaucoup plus J'ai une vision Très minimaliste En fait du tarot C'est-à-dire que Je pense que Chacun de ces jeux A quelque chose A ma portée Et très sincèrement Voilà Je les utilise Enfin je ne les ai pas encore Tous utilisés Mais mon but C'est vraiment De les utiliser Pour certaines choses Il y a des jeux Vraiment que Voilà si je veux me faire Un tirage plus spirituel Ou sur les relations Je vais plutôt utiliser celui-ci Bon celui-là Encore une fois Je ne sais pas trop Si je vais l'utiliser Mais peut-être qu'un jour J'aurai envie d'utiliser Mais je ne peux pas M'en séparer C'est le premier que j'ai acheté Je ne m'en séparerai jamais Ça c'est sûr Les tarots de Marseille Quand je fais de l'étude De choses beaucoup plus systématiques Quand j'ai envie d'un tirage Très très fort Je n'utilise que les majeurs du Marseille Le Prisma Vision Je vais l'étudier Qu'est-ce que j'ai oublié De vous montrer De vous remettre là Il y a le Rider Waite Le Deviant Moon Qui m'accompagnent beaucoup Ces deux-là par exemple M'accompagnent beaucoup Dans mon travail Dans mon travail de l'ombre Donc ce sont des tarots Que j'aime beaucoup Et qui ont chacun Une énergie différente Et en fait Il y a pour moi Un tarot C'est important Qu'il me plaise graphiquement Vraiment Ou alors qu'il y a un truc En plus à m'apporter Mais je ne vais pas acheter N'importe quel tarot J'ai vraiment besoin D'être séduite Par le graphisme Il y en a un Que je suis sûre Que je vais rajouter A ma collection Que je vais d'ailleurs Je pense me commander Cette semaine Parce que j'essaie De me raisonner Mais je n'y arrive pas C'est le Tilduic Tarot Je vous mettrai le nom En barre d'infos A vous d'aller voir Sur internet Mais c'est un tarot De fou Je pense que le jour Où je le reçois Je vous fais un unboxing C'est un tarot de fou Où il n'y a aucun personnage Où l'ambiance Me plaît énormément C'est juste que pour Me procurer ce tarot Il faut que je débourse Un peu 100 euros Ça fait parfois un peu mal Mais bon Je sais que c'est un tarot Qui sera très difficile A trouver Parce que l'auteur Est malheureusement décédé Mais voilà Ça c'est sûr et certain Par exemple un tarot Qui est sur ma wishlist J'en ai deux autres Deux trois autres Qui me plaisent Mais qui pour l'instant Du coup J'achète pas Parce que j'en ressens pas Le besoin Voilà Donc ça c'était Pour ma petite collection De jeux de tarot Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De certains jeux Si vous avez certains De ces jeux Dans votre collection S'il y en a d'autres Qui vous plaisent Les jeux qu'il y a Sur votre wishlist Bref Vous savez que la wishlist En règle générale Quand on aime les bouquins Ou quand on aime le tarot La wishlist Ça grimpe toujours très vite Sur ce je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz